Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Sivispaquem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Vous êtes avec Bernard et nous constatons aujourd'hui, 27 juillet 2020, que la guerre déclarée par le président Macron contre le coronavirus n'est toujours pas gagnée. Alors nous allons commencer cette émission par la lecture de l'extrait d'un texte de l'écrivain René Frény. René Frény a écrit un texte de circonstance pendant le confinement pour les tracts de crise publiés par les éditions Gallimard. Son tract avait pour titre « Les jours barbares ». René Frény, qui habite dans la région de Manosque, termine son écrit par ces mots. La seule intelligence, c'est la vie. Tout ce qui pousse vers la mort est bête. Les guerres, la frénésie de l'argent, notre consommation effrénée, la lumière morte de nos écrans, les bonheurs virtuels, l'air du plaisir instantané. Ce n'est pas le virus qu'il faut combattre désormais, mais notre rapacité, notre démence qui nous ont éloignés des rivières, car nous préférions les fleuves d'argent. Notre vie nous appartient, notre corps nous appartient, notre temps si précieux nous appartient. Chaque jour, depuis 36 ans, j'écris le mot « gare » et je monte dans un train qui n'existe pas. L'imagination ne consomme aucune goutte de kérosène et m'emmène tellement plus loin. J'ai passé ma vie à lire, écrire, marcher, rêver, fendre du bois et caresser la tête d'un chat. Je vis de presque rien et rien ne me manque. J'ouvre les volets le matin, tout est sous mes yeux. L'herbe pailletée de rosée, la brume rose et verte à l'est, les amandiers couverts d'une neige de fleurs qui éclairent les collines. Ma journée sera semblable à celle d'hier, celle de demain. J'aimerais que cela dure encore mille ans et je ne m'ennuie jamais. Je n'ai besoin que de douceur et de beauté. Je sais pourtant que la mort rôde dans les rues de chaque ville, pousse des portes, escalade à pas de loup des escaliers, se glisse sans bruit dans les maisons des hommes. Quand je pousse mes volets, je ne vois que le printemps. Insouciant, jeune à nouveau, lumineux, si heureux de vivre, ivre de beauté. Chaque chose est à sa place. La nature est sereine, modeste, équilibrée. Nous ne sommes octroyés une place démesurée et le droit de tout détruire, de tout saccager. Nous n'avons que quelques mois pour regarder le printemps, écouter le printemps, marcher dans le printemps. Nous n'avons que quelques mois pour entrer dans l'été et vivre comme les oiseaux, les feuilles, les nuages et les vers de terre. Nous ne sommes pas en guerre. Nous devons tuer la guerre. Nous devons nous ranger du côté du printemps, de la beauté. Sinon, nous serons balayés et la terre se refermera sur nous, nous oubliera pour ne se concentrer que sur la vie des saisons qui passent. Nous n'aurons été pour elle qu'un simple virus parmi des millions d'autres dans ces milliards d'années. Il y a 36 ans, j'ai fait un choix. Je vais descendre fendre mes bûches, caresser la tête de mon chat et j'irai marcher un peu dans la colline. Au moins, si je pars demain, j'aurai profité du printemps. Alors ce texte est signé René Freigny. Il a été publié dans un tract de crise de Gallimard sous le titre « Jour barbare ». D'ailleurs, ce tract est toujours disponible gratuitement sur le site des éditions Gallimard et vous pouvez le lire dans son texte intégral. Je suis donc allé à Vinon-sur-Verdon, ce 27 juillet 2020, pour rencontrer René Freigny et je lui ai posé la question. Vous écrivez aussi dans votre tract « Coronavirus, serait-ce le début de la faim ? » Je pense qu'il faut changer totalement notre mode de vie et je pense que la guerre, il faut la faire à notre mode de vie. Depuis 30 ou 40 ans, nous prenons les avions sans arrêt, nous avons des 4x4, nous consommons tout et n'importe quoi. Il faut changer de mode de vie. Ce n'est pas la planète qui est à sauver, c'est toutes les espèces. J'ai lu quelque part que nous avions détruit 60% des espèces vivantes, des vertébrés, 60% en 40 ans. Donc nous sommes les premiers prédateurs et ce virus qui a fait peut-être 30 000 morts en France, finalement, il n'est pas si méchant que ça. Nous sommes beaucoup plus méchants que le virus. Donc c'est pour ça qu'il faut faire la guerre à la guerre, il faut faire la guerre à l'esprit prédateur de l'homme. Si on peut vaincre ce virus, mais on en a vaincu d'autres bien plus méchants, et celui-ci, on en viendra à bout. Mais est-ce qu'on viendra à bout de l'être humain ? Est-ce qu'on viendra à bout du sapien qui démolit tout ? Moi, ici, dans cette région, je me suis baigné dans des vraies rivières quand j'étais petit, où il y avait de l'eau pure, des écrevisses, des truites, c'était des rivières maniées. Elles n'existent plus. Quand je vois les champs, on consomme bio, on essaie d'acheter bio. Mais ici, il y a des petits agriculteurs bio qui sont à côté de grandes surfaces et qui traitent énormément, 20-30 fois par an, avec du glyphosac, avec n'importe quoi. Donc même si les parcelles bio sont polluées, si on continue comme ça, c'est la fin de tout, la fin de l'humanité, la fin des espèces. Donc je suis écolo et pacifiste. J'ai d'abord été pacifiste à l'époque, j'avais déserté l'armée, j'ai fait six mois de prison, donc j'étais très très contre les militaires. Et puis maintenant, je conjugue les deux, pacifisme et écologie, parce que je pense que ça va de pair et que si nous ne changeons pas le climat, si le réchauffement continue, les Africains monteront chez nous et c'est inévitable, mais par millions, par millions et par dizaines de millions, parce que ce sera insupportable les villes africaines. Il y aura un assèchement, un dessèchement de l'Afrique et comme ils font cinq ou six enfants par femme, cette montée vers l'Europe créera des guerres climatiques. Et donc si on ne lit pas les deux questions, pacifisme et écologie, on va vers la perte totale de l'humanité et de toutes les espèces vivantes. Alors, ce que vous avez dit d'ailleurs dans ce tract qui a été publié chez Gallimard pendant la période du coronavirus, c'est-à-dire ce tract de crise, comme on l'appelait, et vous dites là-dedans aussi « j'ai besoin de douceur et de beauté ». Donc, vous le trouvez ici à Vinon, « la douceur et la beauté » ? Oui, il y a près de 40 ans, j'ai quitté Marseille où j'étais infirmier en psychiatrie pour trouver la beauté et la douceur. Alors, « la beauté et la douceur », qu'est-ce que c'est ? Ici, je me lève le matin, je bois mon café, je lis quelques lignes ou je pars dans les collines et j'écris en marchant, dans ma tête. J'écris dans ma tête la page d'écriture que je vais ensuite recopier sur mon cahier, je l'écris sur les chemins. Je remonte le Verdon, des fois je vais au bord de la Durance, je pars dans les collines et en marchant, je ramasse des mots. Alors, quand c'est l'automne, je ramasse aussi quelques champignons, des murs, une figue, mais je ramasse beaucoup de mots, je construis des phrases et je reviens, je recopie ces phrases dans mon cahier. Donc, j'ai besoin de cette nature ici, de tous ces arbres, de cette terre beaucoup plus pure qu'à Marseille et de ce grand silence. Et c'est ce que j'appelle la beauté, mais c'est ce que j'appelle la douceur aussi. Le climat en Haute-Provence, qui n'est jamais trop méchant, me permet d'être heureux tous les jours. Je jardine, là j'ai fait des tomates, des poivrons, des salades, j'ai fait des fraises, j'ai un jardin magnifique. Donc, pour moi, c'est ça la vie, la joie de tous les jours. Un peu comme Jeannot parle de la joie, des petites joies de chaque jour, j'ai besoin de cet équilibre. Et cet équilibre passe par le silence, passe par la solitude, par l'écriture et par mes marches à pied dans les collines. C'est comme ça que je vis. Donc, je ne peux plus être en ville. Même quand j'arrive à Paris, deux, trois jours, dès que je franchis les portes de la gare de Lyon, que je plonge dans le métro, cette odeur suffocante du métro, ce bruit permanent, cette pollution. Je suis très content de prendre le TGV pour revenir ici parce qu'ici, on a un air à peu près pur. Personne n'a d'air absolument pur parce que l'air de Martigues, de Fosse, de Marseille, monte jusqu'ici. Mais c'est respirable. Et donc, j'ai besoin de cette qualité de vie. Quand je parle de la beauté, la beauté, c'est ça. Ce sont les collines, ce sont les rivières, tout ce qui nous reste de ce monde merveilleux où j'ai grandi. J'ai grandi à Marseille, mais la ville était beaucoup moins polluée qu'aujourd'hui. On allait très souvent à la mer. Et puis, quand la ville a été trop bruyante et trop polluée, je suis venu ici parce que, enfin, mes parents m'amenaient dans les basses Alpes, ici, où il y avait encore de vraies rivières, de vrais poissons, de vrais melons. Voilà. J'ai la nostalgie de cette période où l'air était pur et nous étions très libres parce qu'il n'y avait pas de danger. Aujourd'hui, on vous parle de voitures, de pédophilie. Les enfants sont confinés en permanence, donc qui se ruent sur les ordinateurs alors que nous, nous vivions entre des champs de melons, des rivières, dans une liberté totale. Et je suis un peu nostalgique de cette enfance dans ce pays bleu merveilleux autour de Manosque. Le vent dans mes cheveux blancs, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau, c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà rond et son cri par-dessus tout que c'est beau, c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite n'a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, mais surtout pouvoir chanter que c'est beau, c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau, c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée, d'un néon qui fait trembler, nos deux ombres étonnées, que c'est beau, c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me montent l'oeuvre, en cette fin de journée. Pouvoir encore partager, ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau, c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, oui c'est beau, c'est beau la vie. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Paquem de l'Union Pacifiste, vous venez d'entendre la chanson de Jean Ferrat, c'est beau la vie. Nous avons choisi pour cette chanson l'interprétation d'Isabelle Aubray pour saluer ses 82 ans, saluer son anniversaire. Vous entendez en fond sonore le bruit des cigales, car nous sommes en Provence, en compagnie de l'écrivain René Frény, et nous allons continuer notre conversation avec lui. En 2019, vous avez publié un autre tract chez Gallimard, Carnet de prison ou l'oubli des rivières. Je mettais en rapport justement ma vie aujourd'hui au bord des rivières avec la prison, puisque ça s'appelle Carnet de prison ou l'oubli des rivières. Je vais depuis 25 ans dans plusieurs prisons, animer des ateliers d'écriture à la prison des Beaumettes, à la prison de Luyne, avec des mineurs et des adultes, et pendant plusieurs années à la prison de Salon. Donc voilà un univers que je connais autant que l'univers des collines, l'univers carcéral. Et j'ai peut-être besoin des deux pour écrire mes romans, parce que je sens que je suis fait des deux. De cet univers un peu de transgression, criminel, que l'on retrouve en prison, cet univers noir, c'est la partie noire et sombre de l'humanité, qui est en moi aussi, en chacun de nous, et de la partie bleue, que je retrouve ici au bord des rivières. Mais quand on est en prison, on oublie la mer, on oublie les rivières, on oublie la tendresse, on oublie la plus belle part de l'humanité. Et dans ce carnet, carnet de prison ou l'oubli des rivières, j'ai voulu parler de cette population pénale qui est enfermée parfois pour 15 ans, 20 ans, et qui oublie tout. Qui oublie la vraie couleur du ciel, l'odeur de la rivière, l'odeur d'une pêche ou d'une figue, la peau d'une femme, la chevelure d'une femme. J'ai voulu parler des deux. De cet univers de confinement permanent dans 9 mètres carrés, et puis de la vie que je mène ici. Mettre en parallèle ces deux, parce que c'est ce que je fais depuis 25 ans avec eux. Je leur amène des mots, je leur amène des cartes postales, je leur amène... Donc je fais rentrer les rivières en prison. Et je m'aperçois que les détenus qui ne lisent pas, qui n'écrivent pas, qui ne parlent pas justement de leur enfance, de la mer, de l'odeur des rivières, ils vieillissent très difficilement en prison, ils finissent par ressembler à des murs, à des miradors, alors que ceux qui lisent et qui écrivent, c'est comme s'ils étaient restés dehors. Ils savent encore ce que c'est qu'une rivière après 10 ans de prison, ils savent encore ce que c'est qu'un bain de mer, ce que c'est qu'un champ avec une odeur de blé, le rouge d'un coquelicot. Ça, ils le retrouvent dans la lecture et c'est comme s'ils le retrouvaient dans la réalité. Alors que celui qui n'écrit pas, qui ne lit pas, il ne prononce jamais le mot coquelicot et il oublie le rouge du coquelicot. Il oublie la saveur d'une figue, qu'est-ce que c'est qu'un chien qui aboie le matin dans la brume. Il oublie tout ça et donc il devient un morceau de béton. Et ce tract donc, c'est un pamphlet un peu contre la prison d'aujourd'hui, je ne dis pas qu'il faut détruire les prisons, je dis qu'il faut faire des prisons complètement différentes. Des peines de prison beaucoup plus courtes et quand on met quelqu'un en prison, au moins, lui apprendre un métier, lui apprendre à lire quand il ne sait pas lire pour qu'il puisse trouver un métier en sortant. Sinon en sortant, vous le rejetez dans la délinquance et six mois après, vous le voyez revenir en prison. Donc ce que nous faisons dans les prisons, c'est complètement absurde, ça ne sert à rien, on construit les criminels. Celui qui rentre voleur au bobette, il sortira criminel et celui qui rentre criminel au bobette, il sortira serial killer. Donc c'est une remise en cause du monde carcéral. Je pense qu'il faut complètement changer les prisons. Mais comme les présidents qui se succèdent voient bien que la population ne s'intéresse pas aux prisons, qu'on risque de leur demander de payer plus d'impôts pour construire des prisons plus petites, plus humaines, plus culturelles. Et donc, les prisons sont abandonnées comme les optos psychiatriques. Ces deux lieux que je connais bien parce que j'ai été infirmier en psychiatrie pendant dix ans et depuis 25 ans donc, je vais dans les prisons. Eh bien, ces prisons-là, si on ne les détruit pas, si on ne les change pas, non seulement on renforce le crime, mais on détruit toute trace d'humanité en l'homme. Il faut changer les prisons. Alors justement, dans ce tract carnet de prison ou l'oubli des rivières, René Frény, j'ai lu aussi une phrase, vous dites, quand vous aviez 20 ans, je suis descendu dans la rue pour le Vietnam, pour le coup d'état de Pinochet, pour les exactions franquistes, 100 fois parce que les B-52 américains déversés sur le Vietnam, le Cambodge et le Laos, plus de bombes que pendant la Deuxième Guerre mondiale, je ne pouvais pas rester assis. Cette révolte, si on peut dire, contre l'injustice, vous l'avez connue à l'âge de 20 ans, mais même avant, je crois. C'est-à-dire que j'ai été malvoyant, j'avais des lunettes très épaisses, les enfants se moquaient de moi à Marseille, on m'appelait Quatre-œils dans le quartier, donc j'ai pris peur de l'école parce qu'à l'école, il fallait que je mette ces lunettes que je ne mettais pas dans la rue, mais dès que je mettais les lunettes, on m'appelait Quatre-œils. Donc j'ai jeté mes lunettes et j'ai raté toutes mes études parce que je ne voyais pas les caractères d'imprimerie. Quand le maître m'interrogeait, je ne voyais pas les livres ni les petites raies du cahier. Donc je n'allais pas à l'école et je me suis arrêté au BEPC. Je n'ai aucun diplôme, même pas le BEPC. J'ai traîné dans les rues et je suis devenu, oui, un petit rebelle, un petit anarchiste, sans savoir ce que voulait dire le mot anarchiste, mais j'étais rebelle en tout cas. Et je suis arrivé en retard au service militaire parce que, comme j'avais été un enfant rebelle, un enfant qui n'allait pas à l'école, quand j'ai été convoqué au service militaire, j'étais en voyage à Istanbul. Je ne me suis pas pressé pour revenir. Je suis revenu en stop. C'était l'été. Je m'arrêtais dès qu'il y avait un morceau de guitare ou une jolie fille et je suis arrivé avec deux mois de retard à la caserne au 150e régiment de Verdun. Et là, j'ai été jugé à Metz et j'ai fait six mois de prison militaire. Et c'est la prison qui m'a radicalisé parce qu'en prison, je me suis mis à lire. L'aumônier m'a apporté des lunettes, des livres et je me suis mis à lire. Il y avait quelques livres de Jeunot, j'ai lu Jeunot et puis ensuite, j'ai découvert Voyage au bout de la nuit même si Céline allait devenir un antisémite. Au départ, il est plutôt un art, Céline. Il est contre la guerre, il est contre le colonialisme, il est contre le capitalisme. Voyage au bout de la nuit est un grand roman rebelle. Ensuite, il a mal tourné, Céline, mais voilà un roman magnifique Voyage au bout de la nuit et je le découvre dans cette prison militaire. Et donc, ce type-là m'a aussi donné envie d'écrire parce que, comme il s'exprime parfois en subjonctif mais parfois en argot, il estropie les phrases, il détruit la grammaire et ça m'a donné confiance. Dans la beauté de Jeunot, ce monde poétique que chante Jeunot, puis ensuite, cette langue française concassée entre les mains de Céline, je me suis mis à écrire et je n'ai plus lâché les livres et mon stylo. Et après ces six mois de prison, où j'avais découvert la littérature, non seulement j'ai lu de la littérature, mais j'ai appris en 67, alors que j'étais dans une autre cellule, on m'avait transféré dans une autre prison, j'ai lu que le Tché venait d'être abattu en Bolivie, en octobre 67. Et j'ai eu envie de rejoindre la Bolivie pour reprendre un peu les armes du Tché. Donc, je suis devenu un peu militant politique entre l'extrême-gauche française et l'anarchisme. Donc, j'ai déserté l'armée une seconde fois, je suis reparti sur les routes, j'ai été recherché par la police, j'ai été condamné à trois ans de prison par défaut, puisque moi, j'étais en cavale, mais j'étais dans ces mouvements entre les anarchistes et les trotskistes. dont j'étais entre les deux, je fréquentais en France et dans les pays où je me cachais, des trotskistes et des anarchistes. Dans cette mouvance qui était très très importante à l'époque, on est dans les années 68-69, puisque j'ai été rejugé définitivement en 73 pour ma deuxième désertion. Avant d'en arriver là, j'ai encore quelques questions à vous poser sur votre enfance. D'abord, René Frény, cette volonté de dénoncer les injustices, vous l'avez connu même avec votre père, parce que vous racontez justement dans le livre qui s'appelle Le voleur d'innocence, vous racontez aussi comment votre père a été, disons, condamné injustement à la prison. Donc, la prison, vous l'avez ressenti dès le temps d'enfance, si on peut dire. Quel âge vous aviez ? C'est-à-dire que j'ai transformé dans ce livre Le voleur d'innocence, l'anecdote, parce qu'il fallait que je sois un enfant pour que mon père aille en prison, mais en fait, il avait fait de la prison pendant la guerre. Ce qui s'est passé en réalité, mais que je n'ai appris qu'à l'âge de 8 ans, c'est que mon père qui travaillait à la gare Saint-Charles, dans les trains, il nettoyait les wagons, ça a toujours été un ouvrier à l'époque, donc pendant la guerre, il nettoyait les wagons, il accrochait les wagons, c'était un employé à la gare. Et comme les Allemands, à partir de 1942, ont occupé le sud de la France, Marseille était occupée par les Allemands, et les trains de marchandises, la plupart de nos marchandises arrivaient d'Afrique du Nord en bateau, et les Allemands prélevaient énormément de fruits, de légumes, pour l'Allemagne. Et ces trains qui étaient chargés à la gare Saint-Charles, mon père, comme beaucoup le cheminot, prélevaient quelques kilos pour sa famille. Et ils se déplaçaient en vélo. Et un matin, mon père est arrêté dans les banlieues marseillaises, il avait dans sa sacoche 8 kilos de marchandises qu'il venait de prendre dans un train qui partait pour l'Allemagne, nos ennemis de l'époque, les Allemands. Et les trois policiers français qui l'arrêtent, fouillent ses sacoches, trouvent ses 8 kilos de marchandises, et ont accusé mon père de marcher noir, alors qu'il avait piqué cette marchandise pour nourrir sa famille qui habitait en banlieue. Et il a été jugé, et il a passé un an dans la vieille prison Chave qui n'existe plus, qui a été remplacé après la guerre par les Beaumettes. Ce sont les Allemands qui ont construit les Beaumettes, alors qu'à l'époque, jusqu'en 44-45, il y avait la prison Chave. Mon père a fait un an de prison, il est sorti, bruit bon, parce qu'on crevait de faim à Marseille, mais on crevait encore plus de faim dans la prison Chave. Donc il avait perdu 20 kilos, il avait la galle, il était très très malade. Mais cette histoire, je ne l'ai appris, moi qui suis né après la guerre, je ne l'ai appris qu'à l'âge de 8 ans. Ma mère m'a raconté cette année de prison. Et j'ai été révolté de voir que certains riches marseillais dans la banlieue étaient devenus riches parce qu'ils avaient trafiqué pendant toute la guerre dans la collaboration, ils devaient être un peu collaborateurs et pétainistes, ils avaient vendu en grande quantité aux Allemands du caoutchouc, des pneus, de la viande, un peu de tout, des denrées alimentaires. Et eux, s'étaient enrichis, ils avaient pignon sur rue, certains travaillaient à la préfecture, d'autres étaient à la mairie de Marseille, c'étaient des notables, riches, notables, et ils s'étaient enrichis avec des Allemands. Et mon père, qui avait piqué 8 kilos de marchandises à l'armée allemande, il se retrouvait en prison. Et là, j'ai un peu compris l'injustice effroyable que nous vivions, cette collaboration de l'époque, dont je suis devenu révolté très tôt, rebelle très tôt, et par solidarité avec mon père, je suis devenu un petit voleur. A partir de 8 ans, je me suis mis à voler dans tous les grands magasins de Marseille, c'était absurde, mais dès que je pouvais voler un objet à l'âge de 8 ans, 9 ans, je volais cet objet. Et donc, cette rébellion, à la fois contre l'école, contre la justice, contre la politique, m'a amené à être déserteur et à faire 6 mois de prison. Voilà l'enchaînement des faits. D'ailleurs, j'ai relevé une phrase, vous vous dites, j'ai passé ma vie à lutter contre l'injustice, et je me suis fait beaucoup d'ennemis. Les petits cons miteux surgissant de l'ornière, les anciens combattants sous leur débilité, les soldats reconnus qui ne sont pas morts d'hier, le bon français qui vient se réhabiliter. toute la faune, un but de la patrie française, s'est mise au garde à vous tel un seul corps puissant, aux accents discordants de cette Marseillaise qui n'a pour cannebière que des boulevards de sang. Ma Marseillaise à moi, c'est le bruit des fontaines, ma Marseillaise à moi, c'est la chanson du vent, c'est le voile bleuté de beauté souveraine, quand la lune en tapant à la sorge se vend, c'est l'appel du pollen à son fleur de la belle, c'est le miel du printemps dans les ruches d'amour, les fleurs de l'amitié qui poussent en corbelle, raféchis de rosée dans les parfums du jour. Des larmes tricolores jaillissent des paupières, quand s'élève un drapeau violé depuis longtemps, gens c'est de fous furieux du fond des cimetières ne bougent pas l'hasard il n'est pas encore temps. Laisse-les se leurrer et se coinfrer d'uniforme, laissent les sévoyeurs d'un pays décadent, lauriers leurs beaux drapeaux sans chapeau mon uniforme, dans ma feuille de vigne je réinvente Adam. Car mon drapeau à moi c'est ce bout des nuages, sans couleur, sans batterie, sans clairon, sans soldats, la première goutte d'eau tombait les soirs d'orage, ma terre troubadour qui fredonne tout bas. car mon drapeau à moi c'est un baiser de femme, la femme que la vie a nichée sous mon poids, ma guitare enflammée quand je monte une gamme, et que les notes agiles caressent mes doigts. Après cette marseillaise toute personnelle du chanteur occitan Juan Paul Verdier, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Paquem de l'Union Pacifiste et que nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'écrivain René Frény. René Frény raconte dans son livre « Les chemins noirs », sa condamnation pour désertion de l'armée française et son enfermement dans une prison militaire. Et voici comment René Frény présente le personnage étrange qui est introduit un jour dans leur cellule. Il s'agit d'un objecteur de conscience. « Soudain, la porte de la cour grinça. On entendit des pas sur le gravier. C'était l'heure pourtant où personne ne vient. La soupe servie, on attendait l'extinction des feux. Quelqu'un a bataillé dans notre serrure comme, pour moi, le premier soir dans la nuit. Puis une chose énorme est apparue. Si grosse dans l'encadrement de la porte qu'elle nous cachait le moindre bout de ciel. Elle s'est avancée. C'était un civil gros comme une porcherie. De la courette, la voix du chef Didar ironisa finement. « Je vous apporte de la viande fraîche. Pas la peine de mégoter. Il y en a pour toute la caserne et encore, il restera durable. Vous privez pas, mes salauds. Jamais vu une pucelle pareille. Allez, bonsoir et bon appétit. » Il ne se doutait pas, en refermant la porte, le juteux, que sa petite phrase, lâchée comme un gros rau, contenait dans sa bêtise tout le destin tragique et pitoyable de ce pauvre égaré. C'était un gros, comme on en voit peu, des lunettes rondes de myope sur sa face de lune, et comme pour terminer timidement, ses bras trop courts, de toutes petites mains grassouillettes, si petites les mains qu'il aurait pu se faire prêter des gants par un bébé. À lui aussi, on lui avait ôté la ceinture. C'est pour ça que je les ai remarquées, ces menottes. Elles avaient du mal, tellement courtes et potelées, à retenir ses brailles. Si empoté, si patapouf et si effaré que j'ai su, au premier regard, qu'il allait en baver. C'est Fielou qui ouvrit le bal. Tout soudain allumé, les cartes lui tombèrent des mains. « Entre gros, grosse mère, tu nous as l'air d'avoir un gros chagrin. T'as peut-être perdu ton petit porte-monnaie en faisant les courses. T'as peur de rentrer à la maison maintenant ? Viens vite t'asseoir sur mes genoux pour le gâter. On va te le retrouver, nous, ton joli portefeuille. Grosse bourrique ! » Je saute quelques lignes du texte de René Freigny et je retrouve en bas de page. « Je vous en prie, laissez-moi tranquille, » bégaya le nouveau. « Je ne sais plus, j'en suis, aidez-moi. » Il s'étrangla un bon moment, puis lâcha d'un trait. « La police est venue me chercher aujourd'hui parce que je refuse de porter les armes. Ils m'ont dit qu'au lieu de faire seize mois, je risquais deux ans de prison. Ce n'est pas possible. Dites-moi, ce n'est pas possible, c'est un cauchemar. Mes élèves m'attendent. Ma mère compte sur moi. Je n'ai plus rien. Je... Tes élèves ? » interrompit Caramacho. « Je suis professeur de philosophie à Dreux. » « Professeur de mes deux ? » s'exclama Fielou et ça repartit pour un tour. « Ben, mon cochon, t'es fadé, objecteur de conscience. Ils ont raison, les poulets. Deux piges minimum. T'es pas sorti de l'auberge. Tu me diras, avec le régime jockey, tu seras une jolie demoiselle en sortant. T'avais tendance à légèrement t'enrober ces derniers temps, non ? Tu auras encore plus de succès. Mais moi, c'est comme ça que je t'aime, mon gros lard. Viens, on va faire notre lit. » Et maintenant, René Frény va nous dire qui était ce personnage philosophe, objecteur de conscience. On va reparler, justement, René Frény, de ce personnage que vous avez rencontré en prison militaire, qui était donc un philosophe, un professeur de philosophie, je ne sais pas exactement, et qui, justement, était objecteur de conscience. Alors, l'objection de conscience, est-ce qu'à l'époque, vous saviez ce que c'était ? Eh oui, non. Je disais que dans cette prison, il y avait des petits délinquants, il y avait des objecteurs de conscience, des déserteurs et des insoumis. Et l'objection de conscience, c'est une prise de position politique, philosophique. Ce gars-là, qui était prof de philo adreux, il avait refusé de prendre les armes, il refusait totalement d'apprendre à tirer au fusil, puisqu'il refusait de tuer quiconque. Donc, il était là pour un an. Moi, j'ai purgé six mois, je lui faisais un an de prison. Et c'est lui, cet objecteur, qui m'a appris ce que voulait dire le mot objection et le mot philosophie. Donc, tous les matins, je tournais avec lui dans la cour. Alors, il était un peu gros, un peu gras, un peu malhabile. Les autres étaient plus dégourdis dans la cour. Ils se moquaient un peu de lui, parce qu'il employait des mots un peu précieux, un peu chèques, que les autres ne comprenaient pas. Et moi, ça m'a fasciné, cet homme qui avait une culture gigantesque, pour moi à l'époque, qui n'avait lu que quelques livres, lui m'a expliqué ce qu'avait écrit Rousseau, ce qu'avait écrit Nietzsche, ce qu'avait écrit Bergson, ce qu'avait écrit Marx, Freud. Et tous ces mots, tous ces noms que je ne connaissais pas, j'ai eu pendant six mois, dans cette cour, un cours particulier, dans la cour de promenade de la prison, par ce professeur de philosophie, qui m'a appris ce qu'étaient que ces grands philosophes, dont je lui dois beaucoup. Et il n'était pas tellement aimé, parce qu'il était un peu comme un albatros, ses ailes de géant l'empêche de voler, mais il était un peu rejeté par la prison, et j'étais le seul à lui parler. Et donc, il avait trouvé son élève, et moi, j'étais heureux de le retrouver chaque matin, parce que je lui dois beaucoup. Vous vous souvenez encore de son nom ? Vous êtes resté en contact avec lui ? Ou alors, vous l'avez perdu de vue, forcément, depuis ces années ? Ben, je ne pouvais pas rester en contact avec lui, parce qu'il s'est pendu. Il s'est pendu dans sa cellule, parce que c'était le plus fragile, le plus rejeté. Donc, je lui ai donné un nom dans mon roman, Mariette, Mariette, qui n'est pas son nom, mais j'ai voulu parler de lui en changeant son nom. Dans mon roman, je l'appelle Mariette, parce qu'il avait ce côté un peu féminin, et ce côté à la fois très intellectuel et un peu féminin, et c'est pour ça qu'il était rejeté. Les autres, je fréquentais les Corses et les Marseillais dans cette prison, parce que j'étais moi-même Corses et Marseillais, et ça me protégeait, parce que si je n'avais fréquenté que ce prof de philosophie, j'aurais peut-être été un peu en danger. Et en même temps, je le protégeais, parce que comme j'étais dans cette équipe de Corses-Marseillais, qui dans toutes les prisons domine l'univers carcéral, les Corses-Marseillais, c'est un petit phalanstère, c'est une communauté très voyou, très délinquante, etc., qui se retrouve dans toutes les prisons, à la Santé, à Fresnes, au Beaumet, il y a toujours des Corses et des Marseillais qui se retrouvent dès l'incarcération, et ils forment une espèce de framaçonnerie délinquante. Et il y avait déjà ça dans cette prison où j'étais dans l'Est de la France. Et donc, le fait que je sois avec ce philosophe protégeait le philosophe et me protégeait moi. Alors, justement, là, vous dites que vous êtes resté dans cette prison où, en même temps, vous vous êtes rendu compte, il y a une phrase qui est très belle que vous écrivez là, justement, « Ouvrir un livre, c'est passer à travers les barreaux ». Vous l'avez ressenti dans cette prison, cette façon, disons, de s'évader ? Oui, je l'ai senti parce que le premier jour, je n'ai pas lu, jusqu'à ce qu'on m'apporte des lunettes, et le premier jour a duré une éternité. J'étais assis sur mon lit et je regardais le mur. Et comme la prison ne faisait que 7 mètres carrés, enfin, la cellule, la journée a été très longue. Nous avions une heure de promenade le matin et nous restions enfermés 23 heures dans une cellule de 7 mètres carrés. Donc, c'est interminable quand on a toutes les pulsions d'un jeune de 19 ans, besoin d'amour, d'érotisme, de crier, de marcher. On a une vitalité à 19 ans. Aujourd'hui, ma foi, mon âge, à 70 ans, on peut rester assis une journée à lire et écrire. Mais pour celui qui ne lit pas, qui n'écrit pas et qui a 19 ans, c'est de la folie de rester devant un mur. C'est une punition effroyable. Et donc, le premier jour a été interminable et le deuxième jour, l'aumônier de la prison m'a apporté des livres et des lunettes. Et je me suis mis à lire et je me suis aperçu que plus le temps passait, plus les journées étaient courtes, plus elles passaient vite parce que je lisais toute la journée et j'écrivais sur un petit carnet. Donc voilà, j'ai oublié la prison, la prison s'est diluée et c'est pour ça que, par la suite, le ministère de la Culture m'a envoyé dans les prisons parce que j'avais ouvert un livre en prison et la prison s'était éteinte, diluée. Je n'étais plus en prison. Quand j'ouvrais Géono, j'étais en Provence. Quand j'ouvrais Céline, j'étais à Paris ou en Afrique. Quand j'ouvrais Joyce, j'étais en Irlande. Et Albert Camus. Et Albert Camus. J'étais à Alger. Donc j'ouvrais un livre et je n'étais plus en prison. J'étais dans le livre. Je partais en voyage tous les matins. C'est ce que je fais encore aujourd'hui. Je suis en Provence, mais si je lis un livre de Nietzsche, je vais être peut-être en Allemagne ou en Autriche. Si je lis un livre de Freud, là aussi, je vais être en Autriche, en Allemagne. Si je lis un livre de Jim Harrison, je suis aux États-Unis, au bord des lacs. Si je lis Hemingway, c'est pareil. Si je lis un livre de Marquez, je suis en Colombie. Je voyage tous les jours. Donc voilà, c'est un voyage immobile que je fais depuis des années, depuis que j'ai ouvert un livre. Mais en prison, on n'a beaucoup plus besoin de voyager avec son imagination. Donc je suis devenu un voyageur immobile. Et j'ai voyagé durant toute ma vie. Mais là où ça a été vraiment nécessaire, c'est en prison. Et c'est ce que je fais depuis 25 ans. J'apporte des livres, des cahiers, des stylos, des mots. Et les détenus que je fais écrire voyagent. Alors, vous n'êtes pas contenté d'ailleurs de lire et d'écrire dans cette prison, puisque vous avez déserté cette prison militaire. Vous vous êtes échappé. Vous vous êtes évadé, comme on dit, de la prison, René Frény. Alors, là, vous dites, à nouveau déserteur, mais par conviction cette fois. C'est-à-dire que là, vous avez décidé de partir. Mais ce n'est pas facile de s'échapper d'une prison militaire. Les prisons militaires, ce n'est pas comme les Beaumet aujourd'hui. D'une part, j'avais 19 ans. J'avais été sportif. J'avais fait beaucoup de football, un peu de course à pied, un peu de boxe. J'étais sportif. Et cette prison n'était pas gardée comme les Beaumet. Les murs étaient moins hauts. Et on était gardé par des militaires qui n'étaient pas armés. Ils avaient un fusil sur l'épaule, mais qui n'étaient pas chargés. Ils ne tiraient pas sur d'autres militaires qui s'échappaient. Mais comme il y avait des murs avec des fils de fer barbelés, c'était quand même assez difficile. Et puis, beaucoup de militaires n'essayaient pas de s'évader parce que quand on a six mois ou un an de prison à purger, on purge sa prison parce que déserteur, vous étiez déserteur à vie et vous étiez condamné ensuite à des peines beaucoup plus lourdes. J'ai été condamné ensuite à trois ans de prison ferme pour mon évasion. Donc, je me suis débrouillé pour percer ma porte avec la hanse de mon seau hygiénique parce qu'on faisait nos besoins dans des seaux hygiéniques qu'on allait vider le matin. Et la hanse était en fer. Avec cette hanse du seau hygiénique, j'ai percé ma porte. J'ai mis 15 jours pour transperter ma porte en bois. Et ensuite, avec les couvertures que j'ai nouées l'une à l'autre, j'ai franchi le mur et les fils de barbelés. Enfin, tout ça m'a pris plusieurs heures pour franchir le mur la nuit. Et je me suis évadé comme ça. Mais parce que j'étais très sportif. Alors là, vous avez commencé à voyager. Parce que vous étiez quand même avec la gendarmerie à vos trousses. Et là, vous avez été obligé de partir à Paris, à Marseille, en Corse. Vous avez travaillé d'ailleurs aussi. Alors là, vous étiez chez vous en Corse. Mes grands-parents étaient corse. Donc, mon grand-père, quand il venait nous voir à Marseille, quand il arrivait de Corse, il nous racontait des histoires de bandits corse. Notamment mon oncle, qui avait été le bandit Castelli, qui avait été recherché toute sa vie dans le maquis. Et mon grand-père, qui avait été gendarme, me racontait avec passion l'histoire du bandit Castelli. Lui-même savait où il était, mais personne ne l'avait dénoncé. C'est ça la Corse. C'est-à-dire que, si tu es cousin, tu vas apporter de la nourriture à ton cousin, qui est le bandit Corse, même si tu es gendarme. Et voilà, je suis arrivé à Bastia, un mois après ma désertion. Et j'ai trouvé une place de disque-jockey. A l'époque, on ne disait pas disque-jockey, on disait disquaire. Je mettais les disques et je faisais danser les gens dans une boîte de nuit. Et pendant un an, le patron, qui était un voyou sans doute discret, Raffali, qui tenait cette boîte de nuit, m'a dit, tous les mardis soirs, le commissaire de Bastia vient prendre l'apéritif. C'est toi qui vas lui servir l'apéritif, tu ne le fais pas payer. Comme ça, il ne t'emmerdera jamais. Et tous les mardis soirs, le commissaire descendait, je lui servais son 51, je lui reservais un autre 51, je lui faisais un petit signe, c'était gratuit. Il n'a jamais posé de question sur ma présence-là, moi qui n'étais pas de langue corse, puisque j'étais marseillais. Et il a dû apprendre, parce qu'il a dû faire quelques recherches, que j'étais déserteur, il n'a jamais rien dit, je n'ai jamais été arrêté. C'est ça la Corse. Tu viens prendre ton apéritif et tu fermes les yeux. Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les âmes. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis, pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer, même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds époilis et je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle jolière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle jolière. Georges Moustaki nous a chanté Ma liberté. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Sylvice Paquem de l'Union pacifiste. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'écrivain René Frény, qui nous a raconté son enfance, sa désertion de l'armée française, qui nous a raconté aussi son enfermement dans une prison militaire et puis son évasion. Mais après vous allez quand même jusqu'en Italie, en Turquie, en Grèce, tout un périple. Et là vous vous sentiez comment, parce que vous êtes seul, vous êtes en danger, sachant que vous ne pouvez pas rentrer forcément en France, René Frény. Comment ça se passe ? J'aurais pu être arrêté sur ces routes parce que j'avais des faux papiers. Un copain de Marseille m'avait donné ces papiers. Donc je me suis appelé pendant quelques années Philippe Montès. Il m'avait prêté sa carte d'identité. Lui, il avait déclaré qu'il avait perdu. Et donc j'ai été pendant quelques années Philippe Montès. J'ai franchi quelques frontières. Mais quand il fallait un passeport, je la franchissais par la colline. J'étais dégourdi. J'étais très sportif, dégourdi et surtout insouciant. Et quand vous êtes insouciant, vous franchissez les montagnes parce que c'est souvent la peur qui vous fait chuter. Mais je n'avais pas peur. Je me foutais de tout à 10 heures. Il n'y avait que la vie qui m'intéressait. Lire un bon livre, draguer les filles, rire avec des copains. Voilà. Franchir les frontières. Toutes les frontières d'ailleurs. Les frontières morales aussi. J'étais surtout insouciant. J'avais confiance en moi. Et là, j'aurai hommage à ma mère. Parce que ma mère m'a appris une chose. C'est d'avoir confiance en moi. Et cette confiance en moi a fait que je n'ai jamais été arrêté. Enfin, j'ai été arrêté une fois ou deux. Mais je me suis enfui une fois de la gendarmerie à Saint-Roponçon, ici. Une fois de la gendarmerie et une fois du commissariat d'Aix. Deux fois, j'ai été arrêté. Et deux fois, je suis arrivé à m'enfuir en courant de la gendarmerie et du commissariat. Donc voilà, je n'ai pas souffert du tout d'être recherché. Ma mère a souffert beaucoup plus que moi. Parce que tous les mercredis, à Marseille, la gendarmerie de Plantecuc venait fouiller l'appartement de ma mère qui était à Château-Bombert. Et donc, elle était beaucoup plus ennuyée que moi. Elle savait que j'étais en Corse. Elle m'écrivait des lettres. Et elle me disait, tous les mercredis, les gendarmes viennent. Bon, maintenant, ils ne fouillent plus la maison. Je leur prépare le café. Ils s'assoient. On boit le café. Ils savent très bien que tu n'es pas là. Mais ils ont hâte de te rechercher. Là, quand même, vous revenez sur Marseille. Est-ce que vous êtes toujours plus ou moins clandestin quand vous revenez à Marseille ? Oui, j'étais clandestin et je suis rentré, alors que j'étais recherché pour désertion, à l'hôpital psychiatrique Édouard-Toulouse, dans la banlieue, dans les quartiers Nord. J'ai travaillé dix ans dans cet hôpital, mais les premières années, j'étais toujours recherché. Et un beau jour, le directeur a appris par la préfecture que les gendarmes allaient venir m'arrêter parce que j'étais payé comme élève infirmier, mais j'étais toujours recherché. Et la préfecture s'est rendue compte, en me payant, qu'il payait un déserteur qui travaillait pour la fonction publique, dont le directeur, qui était sympa, qui m'aimait bien, m'a prévenu. Je suis parti, j'ai choisi un avocat, et je suis parti à Paris, défendu par un avocat. J'ai fait quelques jours de prison, d'abord au centre de Ruy-Diderot, qui était un centre de recrutement à Paris, puis ils m'ont transféré au fort de Vincennes, j'ai fait un mois et demi de prison au fort de Vincennes, et puis je suis passé devant le tribunal militaire, le TPFA, Tribunal Militaire des Forces Armées. J'ai été défendu par Maître Jouffa, qui était le président de la Ligue des Droits de l'Homme, et par Maître Comte, qui était son collaborateur. Donc ils sont venus au procès, dans ce procès militaire, ils m'ont défendu tous les deux, Maître Jouffa et Maître Comte. Ils m'ont rien demandé, ils m'ont défendu gratuitement, la Ligue des Droits de l'Homme. Et j'ai été condamné à un an de prison avec sursis. Ça fait que je suis redescendu à Marseille, j'ai repris mon travail d'infirmier, le directeur qui m'aimait bien m'a dit, bon, on va dire que c'était vos congés annuels, vous n'aurez pas de congés annuels, puisque vous étiez en prison. Mais il m'a repris, il m'a repris, un type sympa, et je suis devenu infirmier en psychiatrie, et j'avais réglé mes problèmes militaires. Alors tout cela, vous le racontez justement dans ce roman qui s'appelle « Les chemins noirs ». C'est le premier roman que vous avez écrit, ou est-ce que vous écriviez avant même d'écrire ce roman qui est passionnant ? Parce que là, à la fois, il y a tout votre itinéraire, mais en même temps, c'est plein d'émotions. Alors, justement, est-ce que vous avez écrit d'abord ? Comment ça s'est passé, l'édition de ce premier roman ? J'ai écrit, dès que j'étais en cellule à 19 ans, des petits poèmes. Tous les soirs, j'écrivais à une jeune femme qui n'existait pas, que j'ai inventée, et je lui écrivais un petit poème tous les soirs. Et je l'avais taillée à ma mesure, cette jeune femme, elle était exactement comme je l'aurais aimée si elle avait existé. Je lui ai inventé des yeux, des cheveux, un sourire, une grande beauté, une paire de seins, une silhouette, une grande gentillesse. Et j'en suis tombé amoureux, bien sûr. Et je lui écrivais tous les soirs un petit poème à cette femme imaginaire qui m'a permis, par sa présence dans ma cellule, de vivre aussi ces six mois à peu près correctement. Et à partir de là, j'ai écrit tous les jours dans ma vie des poèmes, des petits textes. Et puis, je me suis lancé dans le roman. Je me suis lancé dans le roman, mais mes trois premiers romans ont été refusés par tout Paris, par Robert Laffont, par Gallimard, par Albert Michel, par Grasset, par Le Seuil, par toutes les maisons d'édition où j'ai envoyé mes manuscrits. Et Les Chemins Noirs n'était que mon quatrième roman écrit. Il a été accepté par De Noël. Il a eu deux prix littéraires. Et à partir de là, plusieurs éditeurs m'ont fait des propositions de contrat. Mais j'ai mis des années à publier. J'écrivais tout en étant infirmier en psychiatrie. Puis j'ai démissionné de l'hôpital psychiatrique pour écrire beaucoup plus à mon aise, étant libre d'écrire. Mais j'ai été refusé pendant six ans par tous les éditeurs de Paris, ce qui renforçait mon côté rebelle, révolté, presque haineux de ce parisianisme que je trouvais très fermé, très replié sur lui-même. C'est une petite équipe de parisiens qui décide de tout. Donc je n'ai jamais eu de haine contre les parisiens. Bien sûr, je dors chez des copains à Paris, j'ai plein de copains parisiens. Mais le parisianisme, c'est un phénomène très particulier. C'est 200-300 personnes qui monopolisent tout. Aussi bien le cinéma, que la peinture, que la littérature. Ils sont très fermés. Et ils n'agissent qu'entre copains. Comme on dit, copains-coquins, c'est une bande de coquins et de copains qui verrouillent tout. Donc il a fallu que je me batte pendant des années avec mon stylo pour pouvoir pénétrer ce blocosse, ce milieu très fermé qu'on appelle le parisianisme. Et qui n'a rien à voir avec les parisiens. Quand vous avez commencé à publier René Frény, votre premier livre, enfin qu'il a été accepté par les éditeurs. Et ça, on connaît la difficulté avec ces éditeurs. Et puis même, comme vous dites, ce milieu très fermé parisien. Ça, on le constate aussi tous les jours encore. Et d'autres font encore l'expérience aujourd'hui, malheureusement, de toutes ces difficultés. Vous dites que maintenant, quand même, vous en avez publié une vingtaine de livres. Vous vivez de vos livres, c'est-à-dire que l'écriture pour vous, vous dites, je vis grâce à mes livres. Et quand j'écris, je n'ai plus peur de mourir. Quand j'écris, je n'ai plus peur de mourir. Ça veut dire quoi, ça ? Oui, donc je vis grâce à mes livres depuis une quinzaine d'années. Ils ne me nourrissaient pas au début, ils me nourrissent maintenant, puisque c'est mon seul métier. Mais enfin, je suis déjà avancé en âge, puisque je pourrais avoir une retraite. Mais je continue à écrire par passion, et mes livres me nourrissent aujourd'hui. Et sur le problème de la mort, c'est le seul moment où je ne suis pas inquiété par la mort. J'ai toujours eu peur de mourir, parce que j'ai toujours adoré la vie. Et je ne sais pas où je vais être ensuite, mais le problème de ne plus vivre me fait énormément peur, parce que tous les matins, partir marcher dans ces collines, lire un bon roman, boire un café, vivre avec une femme qui est très belle, planter des tomates, pouvoir partir quand je veux, où je veux. Je trouve que c'est extraordinaire, se réveiller tous les matins, pousser ces volets et voir ce spectacle autour, ce ciel merveilleux, la colline qui est couverte d'or. Actuellement, il y a des jeunets en fleurs, il y a encore quelques coquelicots sur les talus, je vais boire un café en bas dans le village, je regarde encore passer les filles, les femmes, les jeunes filles. Mais tout ça est tellement merveilleux que je me demande pourquoi on s'est mis à détruire cette planète, c'est le paradis. On détruit le paradis, on est en train d'en créer un enfer, et on détruit ce paradis. Mais moi je suis tellement bien dans ce paradis que je pourrais vivre mille ans, je ne m'ennuie jamais, je ne sais pas ce que c'est que l'ennui, je suis toujours ébloui de cette planète. Donc je continue à vivre en écrivant, et quand j'écris, je suis tellement ailleurs dans mon imagination que je regarde mon mur, je m'invente des histoires, mon dernier livre se passe dans un monastère, c'est un homme seul qui se réfugie dans un monastère, où il est heureux finalement, il vit seul dans ce monastère abandonné, et je voyais sur mon mur ce monastère abandonné quand j'écris. Et je suis tellement dans le monastère et dans l'écriture que j'oublie que je suis mortel, j'oublie que je m'appelle René Frény, je deviens le monastère, je deviens un chat, je deviens une robe de femme, je deviens une forêt, un chêne, voilà, une fraise, un caillou, je deviens ce que j'écris, et je ne suis plus René Frény. Et comme je prends les dimensions de l'univers, je ne suis plus mortel, je suis ce que je raconte, je suis tout, je suis le caillou, le nuage, la grenouille, donc je ne suis plus un seul homme qui peut-être va mourir, je suis immortel quand j'écris, j'immortalise tout ce que je raconte, je vis dans mon imagination. Et là, c'est un moment délicieux pour moi, parce que j'ouvre ce cahier, je pars en voyage dans tous les coins de la planète, d'une part je ne pollue pas, parce que je ne prends jamais de pacobot, d'avion, de voiture, je reste assis sur ma chaise, et je fais le tour de la planète dans la journée, donc je suis très écolo en écrivant, je ne dépense qu'un peu d'encre, et en même temps je suis immortel. Donc c'est un double bénéfice, je ne pollue pas dans mes voyages imaginaires, mais je suis immortel. Alors René Frény, d'après ce que vous nous dites, on a tous envie de devenir des écrivains, parce que vous nous donnez l'envie d'écrire comme vous le donnez à certains, parce que quand on voit le plaisir que vous prenez à écrire, c'est quand même très, très... Et pourtant, dans vos écritures, vous dites aussi qu'il y a des moments assez tragiques que vous racontez. J'ai lu par exemple le livre qui s'appelle « Tu tomberas avec la nuit », un livre que vous avez publié en 2008, René Frény. Et là, il vous arrive parfois des aventures encore dramatiques, notamment toujours avec la justice. Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cet épisode assez tragique qui vous est arrivé ? En quelques mots, j'allais travailler à la prison de Luyne, qui est à côté d'Aix-en-Provence, donc je prenais ma voiture. Tous les jeudis, j'allais passer ma journée à la prison de Luyne. Et une femme est venue me voir, elle avait 30 ans, bon, je la connaissais, un peu délinquante, elle vendait du shit, son copain était à la prison de Luyne, et elle m'a dit « Mon copain est à Luyne, en prison, je vais le voir au parloir, mais je n'ai pas de permis, je suis obligé de prendre le car, est-ce que vous pourriez m'accompagner ? » Bon, difficile de refuser. Je l'accompagnais pendant quelques mois à la prison de Luyne, et je lui laissais les clés de ma voiture, pendant qu'au mois, je faisais mon atelier d'écriture, elle, son parloir, durait au mieux une demi-heure, et ensuite, elle se mettait dans ma voiture, elle écoutait de la musique, et je la retrouvais sur le parking de la prison le soir, et nous remontions à Manosque. Et puis un jour, je me suis rendu compte qu'elle prenait ma voiture, pendant toute la journée, elle allait se balader, à droite, à gauche, sans permis de conduire. Donc je le lui ai dit, elle m'a dit « je n'ai pas touché ta caisse pourrie », elle m'a pris d'eau, une femme un peu délinguante, mais arrogante, très arrogante, et agressive, haineuse même. Et donc j'ai décidé de ne plus l'amener en prison, puisqu'elle niait prendre ma voiture, et elle m'insultait presque, je lui ai dit « écoute », mais elle avait tout un tas de frères aussi agressifs et haineux qu'elle, et quand je ne l'ai plus descendu à la prison, elle a pris le quart, mais ils se sont mis à m'insulter, à insulter ma fille qui avait cinq ou six heures, « un jour, ils ont frappé ma fille, je me suis battu avec un des frères, ma vie est devenue un enfer, et comme ils m'ont condamné à mort, je m'étais battu avec un des frères, je lui avais cassé deux dents, donc ils m'ont condamné à mort. » Et pour me sauver, et sauver ma fille, j'ai fait appel à un gros truand marseillais qui sortait des Beaumettes, qui avait purgé 15 ans de prison pour un double assassinat, dans le milieu du grand banditisme, un vrai truand, un vrai tueur, et ce vrai tueur, qui avait été mon élève au Beaumettes pendant cinq ans, qui était devenu un ami, il est venu, il a réglé ça en cinq minutes, parce qu'il avait des arguments que moi je n'ai pas, moi même si j'ai fait un peu de boxe, je ne suis qu'un écrivain, lui était un tueur. Donc ce tueur, il les a calmés, il leur a dit « s'il manque un cheveu sur la tête de mon ami, moi je ne fais pas d'enquête, je vous mets tous au canal, du plus grand au plus petit, vous passez tous au canal. Et donc là, ils se sont couchés, ils ont été terrorisés, parce que lui disait vrai, il les aurait jetés au canal. Donc ils ont eu peur, et ma vie est redevenue, un grand fleuve tranquille, ma fille a retrouvé la paix, moi aussi, bref. Mais ce type était quand même intelligent, l'intelligence de la rue, ce truand, j'ai commencé à le fréquenter, il m'a invité dans ses boîtes de nuit, il m'a invité au restaurant, il avait plus d'argent que moi, et un jour il m'a dit « si on ouvre un restaurant tous les deux, non seulement tu auras la paix définitive, mais tu peux gagner un peu d'argent, toi qui es écrivain, qui as du mal à vivre. » Et j'ai ouvert un restaurant avec cet homme qui avait purgé sa peine et qui était libre, et je me suis rendu compte qu'un juge d'instruction a lancé une instruction contre lui et moi, dont la police judiciaire de Marseille nous a pris en filature, m'a mis sur écoute, et quelques temps plus tard, j'ai été arrêté, menotté, j'ai fait quatre jours de garde à vue à l'évêché à Marseille, puis j'ai été mis en examen, j'ai fait de multiples gardes à vue, à Manosque, à Marseille, à Nice, parce que ce type était resté un truand. Et voilà comment l'engrenage a fait que j'ai accompagné cette femme en prison, cette femme en prison piquait ma voiture, donc je ne l'ai plus descendue, je me suis battu avec son frère, j'ai été obligé de faire appel à ce truand, j'ai ouvert ce restaurant, et de là je me suis retrouvé moi-même un peu incarcéré, à faire des gardes à vue successives. Voilà l'engrenage. Mais la façon dont vous le racontez justement dans ces romans, c'est presque un roman policier, c'est-à-dire que votre vie est en même temps tellement liée, et romanesque si on peut dire, mais la façon aussi dont vous le racontez fait qu'on se dit, c'est un personnage, c'est-à-dire que ce n'est pas vous, c'est un personnage auquel on s'attache d'ailleurs, parce que je n'ai pas lu tous vos livres, j'en ai lu cinq ou six, mais je me souvenais du premier surtout, c'est pour ça que j'ai repris les lectures, et vous me dites qu'il y a des personnes qui ont lu tous vos livres, j'ai l'impression que quand on a commencé à vous lire, on ne peut plus s'arrêter. Hier j'étais à Bannon, dans la plus belle librairie du monde, la plus poétique, qui s'appelle Le Bleuet, Le Bleuet de Bannon, et puis je signais mes livres, et un monsieur est venu, il m'a dit, j'ai passé le confinement avec vous, on m'avait offert votre dernier livre, ça m'a plu, et je suis allé acheter tous vos romans à la maison de la presse de Digne, donc j'ai lu tous vos romans, il m'en manque que deux, les deux premiers, Les chemins noirs et Tendresse des loups, dont je lui ai dédicacé mes deux premiers livres, voilà, en trois mois, il a lu 17 ou 18 romans, et donc il a passé le confinement avec moi, et il est vrai que ma vie a été une vie d'aventure, de rebondissement, assez chaotique, j'ai commencé ma vie dans la rue, en taillant l'école, en faisant l'école buissonnière, dès l'âge de 6-7 ans, et donc après ça m'a mené à cette désertion que j'évoquais, puis à toutes ses aventures, les gens que j'ai connus en prison, ses rebondissements, ce restaurant, donc je suis devenu un peu un personnage de romans, je n'ai pas trop de difficultés à trouver des sujets de romans, parce qu'avec tous ces personnages que je fréquente, et qui sortent, et qui entrent au Beaumet, et que je fréquente malgré tout dans la vie, tous les jours, qui viennent me voir ici à Manosque, j'ai des sujets de romans en quantité, surtout de romans policiers, de romans noirs, de thrillers, je pourrais en écrire des quantités, j'ai plus de facilité que Simonon, moins de facilité pour écrire, mais plus de sujets, parce que j'ai fréquenté longtemps, et je fréquente encore, il y a quelques parrains marseillais qui sont venus à la table où nous sommes, là où vous êtes, et que ce soit Jackie Embert qui est mort il y a un an, ou d'autres, Tony Languille, ou bien d'autres, ils viennent ici, ils mangent avec moi, et donc ils m'apportent des sujets de romans. Mais ma vie a été elle-même un roman, plein de rebondissements, donc c'est vrai que dans mes romans, je me mets souvent en scène, mais je n'invente pas beaucoup mes péripéties, ce qui m'arrive, tous ces romans picaresques, d'aventure, ces romans noirs, c'est ma vie. Alors, ce que j'ai remarqué aussi dans vos romans, c'est l'amour des femmes. L'amour des femmes, et vous dites que d'abord c'est grâce à l'amour de votre mère, qui vous a peut-être amené justement à cet amour des femmes, parce que vous en parlez beaucoup dans les romans. J'ai rencontré beaucoup d'hommes qui détestaient les femmes, et je m'étais rendu compte, en parlant un peu avec eux, qu'ils avaient été détestés par leur mère. Ça arrive, je crois que 90% des mamans sont de vraies mamans, douces, protectrices, comme la mienne. La mienne était particulièrement bienveillante, gentille, douce, mais elle l'était avec tout le monde. Dans notre quartier à Marseille, dans la banlieue où j'habitais, Châteaugombert, quand quelqu'un manquait de riz, de pâte, d'huile, ils venaient taper chez moi, et ma mère leur donnait tout, alors qu'elle était pauvre, elle était fille de petits gendarmes et femme de peintres en bâtiment, donc on était pauvre. Mais elle donnait tout ce qu'elle avait, elle avait cette générosité. Et avec moi, elle a été d'une telle douceur, j'ai grandi devant le regard de ma mère, sous la douceur de ma mère, et c'est ce qui m'a donné confiance. Je cherche chez les femmes, chez toutes les femmes, cette douceur, cette beauté qui est liée à la douceur, non pas une beauté sculpturale. À 20 ans, bien sûr, on aime bien les femmes un peu hystériques, un peu perverses, qui vous manipulent, parce qu'à 19 ans, on a besoin d'être un peu manipulés, et on pense que les garces, elles sont plus femmes que les autres. Et maintenant, moi, ce qui m'intéresse chez une femme, c'est la douceur. Et la vraie intelligence est douce. Je cherche la douceur chez les femmes, et toute ma vie, j'ai cherché chez les femmes un peu ce que ma mère possédait, cette gentillesse et cette douceur. Donc voilà pourquoi j'aime les femmes. Quand on a été mal aimé, mal élevé, bousculé par sa mère, on a peur des femmes. Donc on n'aime pas les femmes comme on devrait les aimer. Moi, j'aime toutes les femmes, même si elles sont un peu maigres, un peu grosses, ça n'a aucune importance. Je cherche chez les femmes cette protection, cette douceur que possédait ma mère. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire, et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse, qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Dans le feu de la jeunesse, naissent les plaisirs. Et l'amour fait des prouesses, pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Un enfant nous embrasse, parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur. Faites donc pleuvoir sans cesse, au fond de nos cœurs. Des torrents, des tendresses, pour que règne l'amour. Railleux, l'amour, jusqu'à la fin des jours. Après cette chanson de Bourville, intitulée « La tendresse », interprétée par Marie Laforêt, j'ai envie de vous lire un texte de René Frény, extrait de son livre « Le voleur d'innocence ». Un dimanche après-midi, mon père venait de partir pour les boules. Anges, Paul et Catherine à Solémio, chez nos grands-parents. J'étais avec maman dans le soleil de la cuisine, il faisait bon. Nous écoutions chanter les prés, elle souriait. La journée s'attardait sur la table encore mise. Nous n'attendions rien. « Tu devrais aller jouer, me dit-elle avec beaucoup de douceur. Tiens, tu vas aller au cinéma des grands, je te donne l'argent. » « Au Savo-ciné ? Ça te fait plaisir ? » « Si, ça me fait plaisir. Depuis que j'en rêvais, seul dans un cinéma devant un film pour adultes, tu viens avec moi ? » « Et la vaisselle, gros malin ? Allez, Ouste, dépêche-toi. Tu vas manquer le documentaire. » Elle attrape son vieux porte-monnaie, celui de toutes les dèches, et y puise cent francs. Juste le compte en petites pièces de cuivre le prix de l'orchestre. Le balcon coûtait cent vingt francs. C'était pour les amoureux. Je la sentis douce et gentille en descendant l'escalier. Elle me donnait tant de plaisir et j'en eus une peine immense. La laissait seule jusqu'au soir, dans le soleil triste du dimanche après-midi. Je longeais notre impasse, le cœur serré. C'est rare, ces émotions, quelqu'un qui vous donne tant de bonheur sans rien demander en échange, en restant là, dans une cuisine, et qui a travaillé toute la semaine jusqu'à minuit pour vous payer le cinéma. Je regardais dans ma main les cinq piécettes. Je les tenais si précieusement que l'une d'elles m'échappa. Je la vis filer comme une roue sur le trottoir en pente. Elle courait vers la grille d'égout. J'étais paralysé. Elle disparut dans le trou. Je vis tout à la fois le cinéma, ma mère, cet argent dans l'égout, cet argent qu'elle n'oserait même pas me refuser si je revenais. Ça ne fait rien. Tiens, cours vite avant la séance. Voilà ce que je voyais sur ce trottoir pendant que les dernières familles se hâtaient vers le Sano-Ciné. Je bifurquais par le chemin des Mourettes et partis dans la direction des collines sur une route qui n'allait pas vers le plaisir. Je restais là jusqu'au soir, au milieu des pins, à regarder cette banlieue plus bas où ma mère attendait que je rentre heureux du cinéma. Et maintenant, nous allons pouvoir reprendre notre conversation avec l'écrivain René Frény. Alors, vous parlez aussi beaucoup des enfants. Vous parlez notamment de vos filles. Je crois que vous avez deux filles, c'est ça. Donc, vous êtes dans un milieu de femmes, alors, René Frény. Donc, vous parlez aussi... Bon, on ne va peut-être pas parler de vos filles parce que, bon, c'est intime, c'est personnel. Mais je voulais vous ramener sur un autre sujet, alors qu'il nous intéresse, nous, à l'Union pacifiste, qui est ce fameux service national universel que M. Macron veut absolument imposer aux jeunes adolescents, les garçons et les filles, à partir de l'âge de 15 ans. Alors, ce qui nous intéresse, nous, parce qu'on est beaucoup contre ce projet, c'est que nous nous sommes rendus compte que c'est plus les filles qui demandent à aller à ce service national universel, puisqu'actuellement, c'est encore, disons, pour des volontaires, c'est pas encore imposé, c'est plus des filles. Alors, on se demande pourquoi les filles s'intéresseraient aujourd'hui à ce service national universel. Est-ce que c'est pour se défendre des hommes ou des garçons ? Et est-ce que c'est normal que ce service national, qui ressemble un peu quand même à un pré-service militaire, avec cette marche au pas, ce champ de la Marseillaise, etc., encadré par certains militaires à la retraite, comment se fait-il que les filles, aujourd'hui, peuvent s'intéresser à ça ? Oui, c'est presque incompréhensible. Le service militaire n'a jamais rien apporté à personne. Quand moi, je l'ai fait, aussi bien dans la prison que dans une caserne, dans un régiment disciplinaire où on m'avait envoyé, j'ai appris à marcher au pas, j'ai appris des bêtises, mais les sous-officiers picolaient, ils avaient perdu l'Algérie, ils avaient perdu le Vietnam, ils étaient plutôt aigris, méchants, et souvent illettrés. On n'apprenait rien à la caserne. On n'apprenait surtout pas à devenir des hommes. Ce n'est pas comme ça qu'on apprend en buvant de la bière aux messes le soir, et en rampant dans la boue dans la journée, et en ayant la tête tendue. On n'apprenait rien, on apprenait la discipline, c'est-à-dire être le bon citoyen. Un bon citoyen, c'est un mec qui va aller, dès qu'il sort de la caserne, travailler durant toute sa vie, pour une poignée de figues. Voilà, c'est ça, être un bon citoyen. C'est un univers qui égalise la caserne, et qui fait de vous, si vous étiez un peu insoumis, un peu jeune, un peu insouciant, qui fait de vous un bon pion, un bon travailleur, un bon prolétaire. Donc, moi, j'ai toujours été contre le service militaire, et je n'ai jamais supporté le travail d'usine, mais pour être un bon ouvrier d'usine, il fallait être un bon soldat. Donc, le service militaire, s'il est recréé aujourd'hui, il sera moins féroce, bien sûr, que le service de 16 mois que je devais faire à l'époque, mais il ne servira absolument à rien. Les filles, elles veulent être, bien sûr, nos égales, et elles veulent tout connaître. Elles innovent aujourd'hui. Moi, je suis devenu écrivain, peut-être aussi, parce qu'il n'y a que des femmes qui lisent, ou presque, 80% des femmes que je rencontre, dans les fêtes du livre, dans les librairies, dans les médiathèques, dans les lycées, 80% des lecteurs sont des lectrices. Et elles innovent énormément. Je ne suis pas particulièrement féministe, mais je m'aperçois quand même que tout ce qui est nouveau aujourd'hui vient des femmes, dans le roman, dans la lecture, dans cette possession de la culture. Ce sont les femmes qui possèdent le vrai pouvoir aujourd'hui. Ce ne sont pas les quelques ministres, les pitres qui sont au pouvoir. Ce sont les femmes qui sont professeurs, qui sont institutrices, qui sont bibliothécaires, qui vont acheter des livres. Bon, le vrai pouvoir est culturel. Ce n'est pas un pouvoir avec des galons sur l'épaule qu'on a à l'armée. Le vrai pouvoir, c'est la parole, c'est le langage, c'est la langue maternelle, c'est la culture. Voilà. Moi, je dis toujours culture ou barbarie. Ce sont les femmes qui possèdent et qui font circuler la culture. Donc, les femmes aujourd'hui, elles veulent tout ce qui est nouveau parce qu'elles veulent justement innover. et pour elles, ce service, c'est une manière d'être comme les hommes. Pourquoi les hommes auraient la violence, le fusil, sauraient se battre, et pas elles. Donc, elles veulent, je pense que c'est une absurdité de créer une nouvelle caserne. La vraie hérésie aujourd'hui, c'est la coupure de la France en deux, ceux qui ont la culture et ceux qui ne l'ont pas. Et les quartiers qui s'enfoncent dans la misère, qui s'enfoncent dans le chômage et dans l'illettrisme, on les connaît. C'est la couronne de Paris, c'est la couronne de Lyon, c'est les quartiers nord de Marseille. Et le vrai problème est là. On ne va pas lutter contre l'injustice en recréant un service militaire. On va créer de la justice en créant du travail là où il n'y en a pas, mais en créant de la culture aussi. Dans ces fameux quartiers nord de Marseille que je connais bien, il faut faire revenir des entreprises, il faut faire revenir du travail, il faut faire reculer le chômage et il faut améliorer la culture. Les lycées, les collèges, la lutte contre l'illettrisme, elles passent par ces ghettos. C'est ce que je dis dans mon tract. Il y a deux ghettos en France. Il y a ce parisianisme qui est un petit ghetto de lumière. Ils sont coupés de tout. Ils tiennent France Culture, ils tiennent les grandes radios, ils ont la parole, ils ont les idées. C'est eux qui créent tout dans la culture. Enfin, ils croient qu'ils sont l'élite. Et puis, il y a ces ghettos complètement abandonnés, souvent des ghettos pleins d'immigrés qui sont au chômage. À 60%, ils sont au chômage. Ils deviennent de plus en plus illettrés. Ils sombrent dans la drogue. Ils vendent du chine, de la cocaïne. Ils se retrouvent au Beaumet. Je les retrouve au Beaumet. Il y a deux Frances. Et c'est ça le vrai fléau français aujourd'hui, ce parisianisme qui décide de tout. Pour prendre un exemple, dans les années 50, dans les grandes écoles, l'ENA, Sciences Po, la rue d'Ulpe, enfin les grandes écoles, l'école de commerce, il y avait 30% d'enfants, d'ouvriers, de paysans qui accédaient à ces grandes écoles. Il y en a aujourd'hui 5%. C'est-à-dire que l'ascenseur social ne marche plus de 30% à 5%, alors qu'un demi-siècle s'est écoulé. Il n'y a plus de fils d'ouvriers et de paysans dans ces grandes écoles. À Sciences Po, à l'ENA, sur les bancs du Parlement, combien de fils d'ouvriers et de fils de paysans sont parlementaires, sont députés, sont sénateurs ? 1 ou 2%. Ils ne représentent pas du tout la France, ces gens-là, nos élus. Dans les conseils de ministres, c'est pareil. Donc, c'est ce qu'il faut corriger. Il faut que les classes, les petites classes qui n'ont pas accès à la culture, qui ne vont jamais jusqu'au bout de leur parcours, eh bien, il faut qu'elles arrivent à rentrer au lycée Henri IV, au lycée Jansson de Sailly, au lycée Louis-le-Grand, à l'ENA. Mais on n'y rentre jamais quand on est fils d'ouvrier, fils de paysans, fils d'employé, fils de chômeur. C'est ce qu'il faut corriger. Ce n'est pas en créant un service militaire aujourd'hui qu'on va corriger. Ça ne sert absolument à rien. Il faut lutter contre le chômage et contre l'illettrisme. Alors, justement, vous m'avez dit dans un courriel que vous m'avez envoyé « J'étais pacifiste et déserteur à 20 ans. Je le suis encore plus ardemment aujourd'hui. » Donc, vous restez un anti-militariste ? Parce que nous, à l'Union pacifiste, on est carrément pour la suppression des armées. Bon, je sais qu'on est un petit peu radicaux, là, dans ce cas-là. Mais quelle est votre idée là-dessus ? Je suis comme vous, pour la suppression, bien sûr. Il y a un ou deux pays dans le monde qui n'ont pas d'armée et qui sont beaucoup plus écolo. Moi, je suis pacifiste jusqu'au bout des doigts. Je pense que la bombe qui tourne autour de la planète, dans des sous-marins, etc., c'est un désastre à venir. Nous avions parlé tout à l'heure des guerres écologiques qui se profilent. Nous allons vers des guerres écologiques. Quand l'Afrique va remonter, parce qu'il sera insupportable de vivre en Afrique, avec la chaleur, avec la sécheresse, avec l'absence d'agriculture, ils vont remonter vers nous par millions. Donc, il y aura des guerres. Il faut à tout prix créer une économie en Afrique, mais désarmer, désarmer les armées africaines et désarmer les armées du monde entier. Moi, je suis pour détruire l'armée, détruire l'armement, l'armement atomique d'abord, et puis toutes les armées. On n'a plus besoin de chars d'assaut, on n'a plus besoin de fusils, et on n'a surtout pas besoin de l'arme atomique. Donc, je suis pour la destruction totale de l'armement et désarmer. Voilà, cet argent, ces milliards, quand on va au Mali, quand on va ailleurs, quand on va au Moyen-Orient, bombarder, on a bombardé les Américains, je le dis, on balançait plus de bombes sur le Vietnam que durant toute la Deuxième Guerre mondiale, mais nous avons, nous, bombardé le Moyen-Orient. Sarkozy est allé bombarder la Libye, comme les Américains ont bombardé en 2003 l'Irak, ils ont démoli l'Irak, nous avons démoli la Libye, c'est bien pire aujourd'hui en Libye et en Irak qu'avant. Nous avons fait des désastres. Donc, je suis pour désarmer toutes les armées, je suis un pacifiste. Pour la prison, c'est un peu différent. Quand quelqu'un est vraiment dangereux, on est obligé de l'isoler. Quand quelqu'un, un assassin aujourd'hui, qui va tuer deux, trois personnes, on est obligé de le mettre quelque part. Il faut changer la nature de la prison. Mais il ne faut pas changer la nature de l'armée, il faut détruire l'armée. René Frény, je crois que ça va être notre mot de conclusion, parce qu'on ne pouvait pas espérer un si beau plaidoyer que vous venez de nous tenir à Vinon. Mais on peut déjà annoncer quelques dates, peut-être, où vous allez dans des rencontres du livre ou des salons du livre. Avec le virus, bien sûr, tous les salons, fêtes du livre, rencontres, depuis quatre ou cinq mois, elles ont toutes été annulées. Ça se desserre un peu aujourd'hui, bien qu'on reparle un peu du virus. Mais enfin, presque tout est annulé cet été. Les grandes fêtes du livre où j'allais, qui sont des grands rassemblements d'été autour du livre, ont été annulés. Mais il reste là, par exemple, le 2 août, je serai dans le petit village de Riès, dans le 04, toute la journée, avec quelques copains écrivains, on parle, on lit à haute voix nos livres, on fait des débats, on est sur la place de Riès, donc en plein air, pas de virus, on est sur la place, avec nos livres. Ensuite, je fais quelques nocturnes littéraires, le 04, on sera le soir, entre 6h du soir et minuit, sur le petit port du Brusque, à Sifour, les plages, donc le 04, à Sifour, ensuite à Saint-Tropez, le 5 août, à Cassis, sur le petit port, toujours sur les ports, on appelle ça des nocturnes littéraires, sur le port de Cassis, le 6 août, à Salon de Provence, le 7, et à Châteauneuf, du Pape, le 8. Voilà. Et ensuite, moi, je serai toute la journée au Bleuet, le 9. Ensuite, presque tout est annulé, jusqu'à la fête du livre à Fuvot, à côté d'Aix-en-Provence, pendant deux jours, début septembre, le 5 et 6 septembre, nous sommes à Fuvot. Voilà les petites fêtes du livre qui continuent, sauf si le virus repart, mais les grandes fêtes du livre, où on est 5 000, 6 000, ont toutes été annulées. Ça vous intéresse, de rencontrer justement vos lecteurs ou vos lectrices, puisque vous me dites que vous avez beaucoup de lectrices comme ça, quand vous allez dans ces fêtes du livre, parce que moi, j'ai toujours l'impression, quand je vais dans ces fêtes du livre, que les écrivains souffrent quand même de rester des heures assis là. Certains peuvent parler, mais d'autres ne peuvent pas. Mais vous, quand même, vous avez envie de raconter souvent. C'est-à-dire que moi, toute la semaine, je reste ici. Alors, je prends un rendez-vous par semaine, un rendez-vous par semaine, je m'en vais quelque part, on est bien reçu, parce que les gens qui organisent les fêtes du livre sont des gens adorables. Non seulement, ils aiment la littérature, donc on a de quoi, quand on est au restaurant, parler, partager, évoquer nos romans, nos vies, parce que bon, être romancier, c'est tremper sa plume dans la vie, on ne parle que de vie quand on parle de littérature. Donc, je rencontre des gens charmants, que je sois invité dans un lycée, les lycéens se passionnent pour le roman d'aventure, par exemple, je ne leur parle pas du subjonctif, je ne leur parle pas de grammaire, je leur raconte des histoires, et on passe une belle journée. Quand je vais dans un salon du livre, je rencontre des gens charmants, comme vous l'avez dit, j'adore les femmes, 80% des organisateurs sont des organisatrices, donc on est toujours en contact avec des femmes magnifiques, on discute jusqu'à minuit sur des petits ports de littérature, de poésie, donc de vie, c'est toujours agréable, une fois par semaine, je me fais inviter, je suis à l'hôtel, on va au restaurant, les gens sont charmants, non, ce n'est pas déplaisant du tout, et puis quand j'en ai marre d'être assis, de signer mes livres, je vais boire un café avec un copain, on me blague comme vient de le faire pendant une heure au café, je ne rentre pas en une douche à l'hôtel, non, c'est toujours très agréable, quand je n'ai pas envie d'y aller, je n'y vais pas, je ne prends juste les rendez-vous qui me seront agréables. Voilà une bonne philosophie de vie. Bon, merci René Frény, et on donne rendez-vous justement aux auditeurs de Radio Libertaire, et surtout de l'émission Civis Paquem, sur les salons du livre, ou les rencontres autour du livre, ou les nuits du livre, qui ont été signalées par René Frény. Alors, merci beaucoup. Merci, merci, bon été à tous, joyeux été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada